Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne, on est parti pour une nouvelle session de code. 40 questions et 40 réponses. On reste concentré, comme d'habitude, le petit chronomètre qui va se mettre à droite, arrivé à peu près à la moitié, on passe à l'affichage des réponses. N'hésitez pas à mettre sur pause pour avoir plus de temps de réflexion et puis à double-cliquer deux fois sur votre écran à droite pour pouvoir accélérer. N'hésitez pas à mettre en commentaire le résultat que vous avez obtenu et puis vous vous trouverez aussi dans les commentaires et en statut de cette vidéo. Un lien si vous souhaitez faire un don pour la chaîne. Allez, on est parti tout de suite pour la première question. Un placement peut communiquer une intention. Oui, réponse A. Non, réponse B. Ce motard informe qu'il a l'intention de tourner. A gauche, réponse C. A droite, réponse D. Il est important qu'un conducteur se place sur la chaussée en fonction de la direction qu'il souhaite prendre ou suivre. Cela dans le but de fluidifier le trafic, communiquer ses intentions aux autres et leur permettre d'adapter leur comportement en conséquence. Ce motard souhaite tourner à droite. Il a donc signalé son intention par un clignotant droit et s'est placé à droite afin de permettre aux usagers souhaitant continuer tout droit de le dépasser dès que ce sera possible. Réponse A et D. Pour prendre un virage à droite, je pousse. Sur la partie gauche du guidon, réponse A. Sur la partie droite du guidon, réponse B. Les virages imposent une analyse et de la technique de la part du motard. Il doit adapter sa vitesse, entre autres en fonction de la visibilité, de la taille du virage, de la présence ou non d'autres usagers. Il doit regarder le plus loin possible pour avoir une bonne trajectoire. Techniquement, si l'allure est soutenue, il utilise le contrebraquage. Cela permet de pencher la moto vers l'intérieur du virage. Cette technique consiste à pousser sur le guidon, du côté où on prend le virage. Pour prendre un virage à droite, on pousse sur la partie droite du guidon. Réponse B. En tant que passager, je me positionne. A l'arrière de la selle, réponse A. Au plus près du conducteur, réponse B. Dans les virages, je me redresse, réponse C. Je suis le mouvement de la moto, réponse D. Le centre de gravité de la moto, c'est-à-dire son point d'équilibre, se situe à peu près à la jonction de la selle et du réservoir. En tant que passager, je vais me rapprocher le plus possible de ce point, donc me placer le plus près possible du conducteur. Dans les virages, pour ne pas perturber l'équilibre, je suivrai les mouvements de la moto. En cas de forte résistance à l'inclinaison ou d'inclinaison excessive, je risquerai de surprendre le conducteur et peut-être d'occasionner une situation dangereuse, voire une chute. Réponse B et D. L'indice immédiat le plus important est le... A. B. Je fais un appel de feu stop. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. En A, un véhicule arrive en sens inverse et s'apprête à tourner sur sa gauche. C'est un indice important car le conducteur pourrait ne pas m'avoir perçu et me couper la route. En B, un véhicule est en approche dans une intersection sans signalisation. Il s'agit d'une priorité à droite et je dois céder le passage au fourgon blanc. L'indice immédiat le plus important est donc le B. Étant suivi, je fais un appel de feu stop pour avertir le conducteur d'un arrêt imminent. Réponse B et C. L'ampoule du clignotant avant gauche clignote plus vite que d'habitude. Cela signifie que le fusible des clignotants est grillé. Réponse A. Que l'ampoule arrière gauche est grillée. Réponse B. Afin d'avertir rapidement son conducteur d'une défaillance au niveau des clignotants, un système a été installé sur tous les véhicules. Ce dernier fait clignoter plus rapidement le clignotant encore opérationnel du côté où le second est grillé. Ici, si l'ampoule du clignotant avant gauche clignote plus vite, c'est pour annoncer que l'ampoule du clignotant arrière gauche est grillée. Réponse B. Après ce panneau, la vitesse sera limitée à 70 km heure. Réponse A. 80 km heure. Réponse B. 90 km heure. Réponse C. Réponse C. Ce panneau annonce la fin de l'imitation à 70 km heure. Ce qui veut dire qu'après le panneau, la limitation de vitesse redeviendra celle qu'elle devait être sur ce type de route, c'est-à-dire 80 km heure, puisqu'il n'y a pas d'autre indication. Réponse B. Les routes les plus dangereuses pour les motards sont Il y a peu de tués sur les autoroutes et sur les routes nationales. Mais il y en a plus de 60% sur les départementales, notamment dans les courbes avec plus de 40% des tués. On constate que dès que la vitesse est réduite en ville, dans les intersections, aussitôt la mortalité baisse. Réponse C. La qualité du freinage avec l'ABS dépend. Lors d'un freinage, beaucoup de paramètres interagissent. La pression des pneus, leur état, la qualité du revêtement, etc. La suspension joue également un rôle important puisqu'elle est chargée d'absorber, d'une part les transferts de masse et d'autre part les irrégularités de la chaussée pour maintenir le pneu en contact avec le sol. Une suspension en mauvais état ne remplira pas correctement ses fonctions. Elle risque de talonner, d'occasionner des blocages de roues et de solliciter l'ABS plus que nécessaire. Ça aura pour conséquence d'allonger la distance de freinage. Enfin, au-delà de l'état de la moto, la technique de freinage du motard entre également en jeu. En effet, il ne doit pas hésiter à solliciter le freinage au maximum de ses capacités dès le début pour éviter de perdre de précieuses secondes de décélération. La qualité du freinage avec l'ABS dépend donc de la technique du motard, mais aussi de la suspension. Réponse A et C. Je fais un écart à gauche. Réponse A. Ou je maintiens la trajectoire. Réponse B. Je longe une file de véhicules stationnés. C'est toujours une zone de danger potentielle. Une personne fait une incursion sur la chaussée et ouvre une portière. Je ne peux pas présumer de ce qu'il va se passer puisqu'elle me tourne le dos. C'est une situation à risque et il est préférable que je m'en éloigne autant que possible. Je fais un écart à gauche. Réponse A. Avec l'alcool, le temps de réaction est plus court. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Le champ visuel est réduit. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. L'alcool est un psychotrope. Il agit directement sur le cerveau et le système nerveux. La consommation d'alcool a des conséquences immédiates sur la vue. Les informations arrivent moins vite au cerveau. La vision est troublée ou déformée. La sensibilité à l'éblouissement est plus forte. Le conducteur a tendance à fixer plus longtemps et la vision périphérique est diminuée. Le temps de réaction est allongé puisque le système nerveux est perturbé. L'information met plus de temps à parcourir le chemin entre l'œil et le cerveau. Et le cerveau est plus long à comprendre l'information et à choisir le comportement adapté. Avec l'alcool, le temps de réaction est plus long et le champ visuel est réduit. Réponse B et C. On passe à la question numéro 11. Encore 30 questions. J'espère que vous n'avez pas fait trop de fautes. Allez, on se concentre. Question numéro 11. Avec ce casque, je peux circuler mentonnière ouverte ? Oui, réponse A. Non, réponse B. La jugulaire est obligatoirement attachée ? Réponse C. Ajustée, réponse D. Réponse D. Sur l'étiquette de ce casque, on peut lire, entre autres, les lettres P et J qui signifient « Protective Jet ». On trouve généralement ces deux lettres sur les casques dits « modulables ». Ces casques sont équipés d'une mentonnière amovible ou rétractable, ce qui permet de circuler à visage découvert. Pratique et confortable par temps chaud. Mais attention, si votre mentonnière est amovible, mais que ces deux lettres ne sont pas présentes sur l'étiquette, alors votre casque n'est pas prévu pour circuler mentonnière relevée. Vous pourrez juste en profiter à l'arrêt. Réponse A, C et D. Pour continuer tout droit à l'intersection, je céderai le passage. Oui, réponse A. Non, réponse B. Réponse B. Je continue tout droit dans cette rue à sens unique. J'arrive sur une intersection avec priorité à droite. Je devrais donc céder le passage à droite. En m'écartant des voitures stationnées, j'augmente la visibilité et facilite ma prise de décision. Réponse A. La croyance absolue du motard en l'absence d'erreur des autres peut occasionner ce type d'accident. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le motard est généralement enfermé dans ses croyances. Il est notamment persuadé d'être toujours visible. Mais dans deux accidents sur trois, il n'a pas été perçu par les autres. Fort de cette certitude, le motard pense que les autres usagers ne vont entreprendre aucune manœuvre lors de son approche. Et c'est une très mauvaise idée. En effet, si les autres ne l'ont pas détecté, ils risquent d'entreprendre des manœuvres qui le mettront en danger. Réponse A. Sans risque de suraccident, je garde en l'état les lieux. D'un accident corporel, oui, réponse A. Non, réponse B. D'un accident matériel, oui, réponse C. Non, réponse D. Lorsqu'un accident corporel vient d'avoir lieu, il est important de protéger les lieux, d'alerter les secours et de secourir les blessés dans la limite de ses connaissances et compétences. Le fait de protéger les lieux permet d'éviter le suraccident et de risquer d'aggraver les blessures des victimes. Mais cela permet également aux forces de l'ordre de comprendre les circonstances qui ont provoqué l'accident. C'est pourquoi il est important de maintenir les lieux en l'état, particulièrement lorsqu'il s'agit d'un accident corporel. Quand l'accident est matériel, il faut, dans la mesure du possible, dégager les véhicules afin de ne pas gêner la circulation. Réponse A. A. À 80 km heure, je parcours environ 8 mètres par seconde, réponse A. 24 mètres par seconde, réponse B. 32 mètres par seconde, réponse C. Il est possible de réaliser un calcul rapide et approximatif afin de connaître le nombre de mètres que je parcours en une seconde. Pour cela, il suffit de multiplier le chiffre des dizaines de la vitesse par 3. À 80 km heure, je parcours 8 fois 3 égale 24 mètres par seconde environ. Réponse B. Ce motard est En fonction de leur gabarit et de leur masse, certains transports exceptionnels doivent être accompagnés de deux motos de guidage. Ces motards ont pour mission de faciliter le passage du convoi et d'assurer la sécurité de tous les usagers. Par leur gestuelle, ils peuvent demander de ralentir, de serrer à droite ou de s'arrêter. Il faut être attentif à leur communication. Ne pas respecter leurs consignes est passible d'une contravention de quatrième classe. Réponse C. Je veux tourner à gauche sur le giratoire. Je me place à gauche immédiatement. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Pour changer de trajectoire ou de direction en sécurité, il faut s'assurer que l'espace est libre. Et pour ce faire, il faut commencer par contrôler dans le rétroviseur et ensuite dans l'angle mort. Ici, l'espace n'est pas libre. Un véhicule est en train de me dépasser. Je ne vais donc pas me placer immédiatement dans la voie de gauche et je ne vais pas non plus signaler de suite mon intention tant que le véhicule n'aura pas fini son dépassement. Réponse B. Mon intervalle de sécurité est adapté. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Évaluer les intervalles de sécurité à l'intérieur d'un tunnel n'est pas évident. C'est pour cela qu'on y trouve généralement des diodes bleues fixées au mur. Elles sont espacées en fonction de la limitation de vitesse à l'intérieur du tunnel. Il faut laisser deux diodes d'écart minimum avec le véhicule devant. Ici, je compte bien deux diodes entre moi et le véhicule devant. Mon intervalle de sécurité est donc adapté. Réponse A. Les feux de croisement éclairent par temps clair sans éblouir. À 30 mètres au moins, réponse A. À 50 mètres au moins, réponse B. À 100 mètres au moins, réponse C. Les feux de croisement doivent, comme leur nom l'indique, être utilisés pour croiser, mais aussi pour suivre les autres véhicules. Ils ne doivent donc pas éblouir. C'est pourquoi leur faisceau est dirigé vers le sol. Ils doivent avoir une portée minimum de 30 mètres de nuit par temps clair. Réponse A. Je dépasse ce cycliste par la droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Réponse B. Ce cycliste s'est placé à gauche parce qu'il souhaite tourner à gauche. Son bras tendu le confirme. La réglementation autorise le dépassement d'un usager par la droite lorsque ce dernier a manifesté son intention de tourner à gauche et que la largeur de la route est suffisante. Ici, toutes les conditions sont réunies. Aussi, je vais pouvoir dépasser ce cycliste. Réponse A. L'élément le plus important pour une conduite en sécurité est la maîtrise technique, réponse A, l'anticipation de ses erreurs et de celles des autres, réponse B. Conduire un deux-roues demande une maîtrise technique spécifique du fait de ses réactions particulières lors des accélérations et des freinages, ainsi que pour prendre des trajectoires. Cependant, cette maîtrise technique n'est pas l'élément essentiel d'une conduite sécuritaire. En raison de sa faible perception par les autres usagers et de sa vulnérabilité, le motard doit avant tout anticiper ses erreurs et celles des autres. Prévoir cela, c'est maintenir des marges de sécurité pour limiter les manœuvres d'urgence, généralement très délicates à deux roues, même avec une bonne maîtrise technique. Réponse B. Pour suivre une trajectoire de sécurité, je me place en A, B. D'ici quelques mètres, je vais aborder un virage à droite. Je dois tenir compte des contraintes liées au véhicule que je conduis. Je serai soumis, entre autres, à la force centrifuge qui va me pousser vers l'extérieur du virage, ainsi qu'à l'effet gyroscopique qui va maintenir ma moto en équilibre puisque je roule à plus de 30 km heure. Je devrais donc, dès l'entrée du virage, me placer de façon à pouvoir réaliser une trajectoire dite de sécurité. C'est pour cela que je vais choisir de m'écarter vers la gauche et me placer en A. Réponse A. Cet accessoire limite l'impact des intempéries. Oui, réponse A. Non, réponse B. Peut provoquer une perte de stabilité. Oui, réponse C. Non, réponse D. Installé correctement, les bulles ou pare-brise protègent le conducteur. Du vent, ce qui évite la fatigue liée à la lutte contre le vent, de l'air chaud et sec en été ou froid et humide en hiver, de la pluie qui tape le visage ou la poitrine. Il limite également les impacts d'insectes, surtout la nuit, et des petites projections. Par contre, les bulles ou pare-brise peuvent occasionner une perte de stabilité en provoquant le phénomène de louvoiement. Réponse A et C. La circulation est à double sens. À 50 mètres environ, réponse A. Ou à partir du panneau, réponse B. Habituellement, les panneaux de danger sont placés avant le danger qu'ils annoncent pour laisser le temps aux usagers d'adapter leur comportement. Ce panneau est le seul panneau de danger placé en position. La circulation devient à double sens à partir du panneau, ce qui signifie que je quitte une rue à sens unique. À partir de maintenant, je peux rencontrer des usagers en sens inverse. Réponse B. À 50 km heure, ce motard parcourt environ. 5 mètres par seconde, réponse A. 15 mètres par seconde, réponse B. L'intervalle de sécurité avec le véhicule devant lui doit être De 10 mètres au moins, réponse C. De 30 mètres au moins, réponse D. Il existe un moyen rapide de calculer le nombre de mètres parcourus en une seconde. Il suffit de multiplier le chiffre des dizaines de la vitesse à laquelle on roule par 3. Ici, le motard roule à 50 km heure. On va donc utiliser le chiffre 5, chiffre des dizaines, et on va le multiplier par 3. 5 fois 3 égale 15. À 50 km heure, il parcourt 15 mètres par seconde. On n'est jamais concentré à 100% lorsqu'on conduit. Sachant que le cerveau met en moyenne une seconde à réagir, en laissant 2 secondes d'intervalle en cas de freinage brusque devant lui, le motard aura non seulement le temps de comprendre ce qui se passe, mais aussi et surtout de réaliser la bonne manœuvre pour éviter l'accident. On sait que le motard parcourt 15 mètres en une seconde, donc en multipliant 15 par 2, on obtiendra le nombre de mètres parcourus à 50 km heure en 2 secondes, soit 30 mètres. L'intervalle de sécurité entre le motard et le véhicule devant lui doit être d'au moins 30 mètres. Réponse B et D. Pour une courte durée, je peux stationner à cet endroit. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Au-delà de la règle, il y a le comportement. Cet emplacement est réservé à l'arrêt et au stationnement des personnes à mobilité réduite. Partager la route, c'est tenir compte des particularités de tous les usagers. Ces emplacements sont à proximité des services et leur largeur est étudiée pour permettre l'ouverture des portières sans entrave, pour placer un fauteuil roulant par exemple. Même pour une courte durée, je ne stationne pas à cet endroit. Réponse B. Sous la pluie, la distance de freinage est allongée. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. La distance d'arrêt est allongée. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Sur un sol mouillé, l'adhérence est divisée par deux, ce qui veut dire que le freinage est moins efficace. Concrètement, les distances de freinage sont deux fois plus longues. La distance d'arrêt comprend la distance parcourue pendant le temps de réaction du conducteur et la distance de freinage. Si une des deux variables augmente, la résultante augmente également. Donc, par temps de pluie, la distance de freinage et la distance d'arrêt allongent. Réponse A. Réponse A et C. L'i constat a la même valeur qu'un constat papier. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Le traitement du sinistre est plus long. Réponse C. Plus rapide. Réponse D. Dès lors qu'il y a un accrochage n'impliquant que des dégâts matériels, il faut faire un constat. Ce dernier peut être fait au moyen d'un document papier ou via l'application e-Constat. Les deux ont la même valeur pour l'assureur. Mais un e-Constat sera traité plus rapidement et permettra également de joindre des photos. Attention toutefois, l'application e-Constat n'est utilisable qu'en France. Réponse A et D. Une alcoolémie positive. Améliore l'équilibre. Réponse A. Diminue les capacités d'analyse. Réponse B. Entraîne l'immobilisation de la moto. Réponse C. Lorsqu'on est en état d'ébriété, l'organisme ne peut plus gérer certaines fonctions. Cet état impacte notamment les capacités d'analyse. Une alcoolémie positive lors d'un contrôle entraîne entre autres une immobilisation de la moto. Réponse B et C. Allez, on passe à la question 30 et ensuite il restera 10 questions et 10 réponses. restez bien concentrés pour ne pas faire plus de 5 fautes. Je tiens compte du panneau placé sous le feu. Quand le feu fonctionne normalement ? Réponse A. Quand le feu est éteint ? Réponse B. Quand le feu est jaune clignotant ? Réponse C. Les panneaux placés sous les feux ne sont utiles que lorsque les feux dysfonctionnent. Par dysfonctionnement, il faut entendre feu éteint ou feu au jaune clignotant. Ici, le feu est au rouge et m'ordonne de marquer l'arrêt. Je ne me soucie donc pas du panneau placé dessous. Réponse B et C. Dans cette zone de travaux, je sers à droite. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je surveille le mouvement des engins. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Une zone de travaux est toujours une zone à risque. Je dois donc y circuler à allure réduite. Les ouvriers qui y travaillent sont souvent déconnectés de la circulation des véhicules. On peut comprendre qu'il leur soit difficile de surveiller les véhicules qui circulent et d'accomplir leur mission. Je dois donc être attentif au mouvement des engins ainsi qu'au déplacement des personnels. Pour augmenter mon coussin de sécurité, je sers à droite. Réponse A et C. Avant de revenir à droite, le motard doit contrôler le ou les rétros. Réponse A. Contrôler l'angle mort à droite. Réponse B. Contrôler l'angle mort à gauche. Réponse C. Tout changement de direction ou de position sur la chaussée ne peut se faire qu'après s'être rassuré qu'il n'y avait pas de danger. Le motard se rabattant sur sa droite, il doit prendre l'information en contrôlant ses rétros et l'angle mort du côté droit, puis indiquer sa manœuvre. Réponse A et B. Réponse A. Je laisserai un intervalle de sécurité minimum de 100 m avec les véhicules lourds. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. De 50 m avec les véhicules légers. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Pour des raisons évidentes, les distances de sécurité entre véhicules lors de la traversée d'un tunnel sont réglementées. Ici, il est demandé aux usagers des véhicules de plus de 3 tonnes 5, les véhicules lourds, de laisser entre eux une distance de 100 m minimum. En revanche, les usagers des véhicules légers doivent laisser une distance de 50 m minimum avec tous les autres véhicules. Réponse B et C. L'indice immédiat le plus important est le A, B, C. La situation dans cette rue de Paris est un peu fouillie. J'ai le feu vert et les piétons qui devraient normalement attendre sur le trottoir en A et en C le font sur la chaussée. C'est un comportement habituel et les conducteurs ne sont pas perturbés plus que ça. Je surveille bien sûr leur comportement, mais ils attendent sagement de pouvoir traverser et ils ont plutôt raison. En revanche, l'usager à trottinette en B ne l'entend pas de cette oreille. J'ai le feu vert. Il vient donc de franchir un feu rouge pour s'engager dans l'intersection. C'est l'indice immédiat le plus important. Réponse B. Par temps froid, j'allume le moteur 5 minutes avant de partir. Oui, réponse A. Non, réponse B. Un moteur fonctionnant à l'arrêt consomme du carburant. Réponse C. Pollue inutilement. Réponse D. Allez, on reste concentré. Il reste encore 5 petites questions. Par temps froid, il est préférable de rouler à basse vitesse sur les premiers kilomètres afin de laisser le temps au moteur de chauffer. Sachez qu'un moteur fonctionnant à l'arrêt consomme du carburant et pollue inutilement, entre autres. Réponse B, C et D. Je dois circuler avec le feu de croisement allumé. En ville de jour. Oui, réponse A. Non, réponse B. À la campagne de jour. Oui, réponse C. Non, réponse D. Dès lors que je circule, je dois avoir le feu de croisement allumé, quel que soit l'endroit, en ville ou à la campagne. Sur les motos récentes, l'allumège est automatique. En revanche, sur les motos plus anciennes, il faut penser à l'allumé. Attention toutefois, circuler avec le feu de croisement allumé ne garantit pas d'être obligatoirement perçu par les autres usagers. Réponse A et C. Je surveille l'usager qui me suit jusqu'à son arrêt complet. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je maintiens le feu stop allumé. Oui, réponse C. Non, réponse D. Réponse A et C. Je suis arrêtée au feu et une voiture se rapproche derrière moi. Si le conducteur ne me perçoit pas, du fait de mon faible encombrement, il pourrait me percuter et me projeter sur le véhicule devant. Je surveille donc son comportement jusqu'à son arrêt complet et pour réveiller son attention, je maintiens le feu stop allumé. Réponse A et C. En dehors du casque et des gants, l'équipement essentiel du motard comprend La réglementation française n'impose que le casque et les gants homologués pour conduire une moto. Mais il est évident que le motard doit protéger l'ensemble de son corps. Une glissade, même à faible vitesse, entraîne brûlure et hématome. Les membres inférieurs subissent souvent de graves lésions alors qu'un équipement adapté pourrait les limiter. Un foulard peut protéger du froid mais ne protège pas en cas de chute. L'équipement essentiel du motard comprend Ce bocal gradué permet de vérifier le niveau Ce réservoir est situé au-dessus du piston de la pédale de frein. Il permet de visualiser le niveau de liquide de frein arrière. Celui-ci doit se situer entre les deux traits. Il faut redresser la moto pour la lecture de façon à ce que le bocal soit bien horizontal. Le niveau de liquide de refroidissement se vérifie au niveau du vase d'expansion et le niveau d'huile moteur se vérifie à l'aide d'un hublot ou d'une jauge. Réponse B Allez, on reste concentré pour la dernière question et puis ensuite à la fin il y aura la proposition de deux petites miniatures. N'hésitez pas à cliquer dessus pour continuer l'entraînement et puis partager votre résultat. Merci de mettre un j'aime pour nous soutenir également. Réussir l'épreuve plateau apporte la preuve de la maîtrise de la moto. Oui, réponse A Non, réponse B Eh bien, cette dernière question reste assez simple. Allez, on affiche la réponse immédiatement. L'épreuve plateau permet de s'entraîner à ressentir certaines réactions de la moto. La réussir ne prouve pas la maîtrise de la moto. L'allure normale est nettement inférieure à l'allure sur route, lors de l'approche de virage par exemple. De plus, les situations de freinage et d'évitement sont répétées et excluent la notion de surprise, comme lors d'un vrai trajet. Aborder des situations routières sans ralentir suffisamment, sous prétexte d'avoir réussi les épreuves du permis, est donc une illusion. L'illusion de maîtrise. Seule l'expérience apporte une conduite plus sûre. Réponse B Voilà, la session est maintenant terminée. N'hésitez pas à cliquer sur l'une des deux miniatures qui s'affichent juste ici. Et puis à mettre votre résultat. N'hésitez pas à mettre un like, à partager. Et puis à aller très vite à la prochaine session pour pouvoir vous entraîner. Allez, bonne continuation. Merci pour votre soutien. Et à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada